... Monsieur Cheffoleu, bonjour ! Bonjour ! Une petite présentation rapide. Vous êtes donc Carl-Frédéric Cheffoleu, président des montres Chopin, mais aussi président des montres Ferdinand Bertou. Parlez-nous un petit peu de cette marque que vous avez, comment dirait-on, fondée, fait renaître, lors de ce nom que vous avez remis sur le devant de la scène. Eh bien, Ferdinand Bertou, m'a interpellé quand j'ai commencé à étendre le musée de la manufacture Chopin à Fleurilliers, le Luceum. Et j'ai découvert Bertou, donc, parce que j'ai été intéressé par un chronomètre de marine qu'il avait fabriqué. Et je réussis à l'acquérir. C'était dans les années 2000. Après, je me suis vraiment passionné pour l'homme, pour l'horloger et pour l'œuvre. Et c'est en 2006 que j'ai pu acquérir la marque que quelqu'un avait entretenue, mais pas utilisée. et il m'a fallu quelques années de plus avant de décider vraiment ce que j'allais faire. Et en 2015, on a présenté la première montre FB1 Ferdinand Berthoud, qui fut présentée à Paris un peu comme il se doit, je dirais, parce que Berthoud a vécu la plupart de sa vie en France, à Paris. Il est né en Suisse. Et le but est vraiment de perpétuer l'œuvre et de transmettre la passion de cet homme à travers les mondes qu'on propose aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut vraiment parler d'un aboutissement, d'une passion justement avec cette nouvelle marque, avec cette identité Ferdinand Berthoud ? Je pense que vu la résonance qu'on a eue, on peut dire que Paris, en tous les cas, du départ, est réussi. Et là, on expose pour la première fois dans un salon comme le SIHH pour introduire Berthoud un plus grand public. Parce que ça a été jusqu'ici très confidentiel, pas seulement par le nombre de pièces produits, mais aussi parce qu'on n'a que huit points of sale dans le monde. Et avec un peu de chance, vous trouverez une montre mais peut-être aucune, étant donné que la production est vraiment très limitée. D'accord. Justement, aujourd'hui, quelle montre portez-vous au poignet ? Moi, je porte la Ferdinand Berthoud au FBA en or gris qui est précisément le modèle qui a, en 2016, gagné l'aiguille d'or lors du Grand Prix de l'horlogerie de Genève. et c'est en fait le modèle initial qui est sorti lors du relancement d'une Umberto. et donc maintenant, avec le recul au poignet, quelles sont les impressions justement de quelqu'un qui peut la porter quotidiennement ? Au poignet, chaque fois que j'ai l'occasion de mettre cette montre, je suis déjà très heureux de pouvoir la remonter parce que le remontage d'Uberto, c'est une belle expérience. Ça ne se remonte pas comme les autres montres parce que vous avez le système fusée-chaîne, donc c'est une vraie expérience. Et de voir évoluer le mouvement, je l'enlève pour vous, est aussi, je pense, une... En fait, on est tenté de porter la montre à l'envers. Tellement c'est beau. Est-ce que vous considérez justement cette création et l'ensemble de la production de Ferdi-Uberto comme une réussite en projet ? Je considère que outre le challenge de fabriquer de fabriquer une montre à la hauteur de Berthoud, ça nous a énormément appris et ça nous a aidé à perpétuer des métiers chez... Chez Chopin Manufacture, puisque c'est notre manufacture qui fabrique les composants. Ça a été un vrai plus pour notre manufacture et pour, à mon avis, à terme, pour l'horlogerie générale parce qu'on va perpétuer des métiers qui autrement se perdent peut-être. c'est bonjour à vous. Monsieur Cheveleux, j'imagine donc pour vous être lancé dans cette nouvelle marque, il y a véritablement de la passion pour l'horlogerie. Mais est-ce que vous avez d'autres passions dans la vie ? Ma femme vous dirait que j'en ai trop parce que j'ai une passion certaine pour l'automobile classique, oui, mais aussi pour les vins, au point que je suis devenu producteur de vins en plus. Donc des passions, j'en ai beaucoup. Il faut juste, il faut trouver le temps. ça c'est le défi. Et justement dans ces passions vous avez évoqué l'automobile, quelle est la voiture qui vous fait rêver que vous possédez ou que vous ne possédez peut-être pas ? En fait, la voiture qui me fait toujours continuer à me faire rêver c'est une marque allemande, c'est Porsche. Et pour mon prochain anniversaire je me suis offert une Porsche qui était exactement celle que j'ai achetée comme première Porsche il y a maintenant fort longtemps et j'ai trouvé la même voiture, la même couleur et je me réjouis de pouvoir revivre ce moment. et les vins que vous produisez aujourd'hui sont les vins suisses ou les vins français ou italiens ? Non, notre propriété est dans le sud-ouest de la France du côté de Bergerac et on n'a pas cherché la facilité parce qu'on s'est lancé dans la biodynamie et on est en troisième année de conversion il n'y a toujours pas de production alors ? on produit mais c'est à partir de l'année prochaine qu'on pourra accéder au label mais c'est une belle aventure une belle aventure une aventure toujours des passions oui M. Chefeleux vous êtes dans l'univers du luxe depuis plusieurs années comment est-ce que vous définiriez justement le luxe ? j'ai une petite aversion au mot luxe parce que pour moi le luxe c'est plus une notion de qualité je parlais plutôt d'objet de qualité ou d'objet qui dure dans le temps et dans ce cas-là on peut parler peut-être de luxe mais je pense que c'est un mot qui est souvent déformé souvent mal interprété mais pour moi en tous les cas le luxe rime avec rareté qualité et durabilité et ce genre de notion-là plutôt que quelque chose qui en jette d'accord le luxe serait peut-être plus quelque chose comme une notion comme un art de vivre voilà c'est un peu plus ça est-ce qu'il y a un personnage historique contemporain qui vous a inspiré ou qui vous inspire aujourd'hui quelqu'un qui vous marque particulièrement il serait difficile de vous en parler d'un seul et voilà je me suis maintenant tellement penché sur sur un personnage pendant quelques années qui est Ferdinand Pertow que ce personnage m'a aussi inspiré pourquoi ? parce que contrairement à d'autres horlogers c'est un personnage qui a voulu partager son savoir et je pense que le partage de manière générale et le fait de vouloir faire avancer les autres sont des qualités qui m'inspirent et malheureusement c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui sur cette planète nous le voyons trop rarement voilà justement est-ce que ça vous donnerait l'idée un jour peut-être d'une fondation une fondation Bertow une fondation Chefeleux une fondation Chopin écoutez vous exprimez ce que je pense c'est en tous les cas une ça serait un très beau projet bon monsieur Chefeleux est-ce qu'il y a des qualités que vous appréciez particulièrement chez les autres notamment chez vos collaborateurs chez tous les gens qui vous entourent et qui travaillent avec vous est-ce que chez vous vous avoueriez un défaut une qualité que j'apprécie c'est surtout auprès d'un collaborateur c'est la franchise c'est d'exprimer son avis je ne suis pas de ceux qui qui aiment entendre que ce qui me plairait que ce qui me plairait mais au contraire j'aime aussi que le collaborateur s'exprime et donne son avis parce qu'on est dans un partage et dans une évolution toujours de teamwork et ça c'est quelque chose qui est important vous voyez plus comme un chef d'équipe que comme un leader il y a des moments où une équipe a besoin d'un leader il faut le savoir quand mais pour qu'une équipe soit performante il faut aussi qu'elle s'assume seule donc c'est un juste milieu à mon avis d'accord et est-ce qu'il est plus difficile ou plus facile de mettre en application justement cette façon d'être chez Berthoud par rapport à Chopard quelles sont les différences en fait entre les deux manières de travailler Berthoud et le chant si vous voulez l'activité est un petit peu plus serré plus spécialisé plus mais pas moins dense mais donc c'est peut-être plus facile parce que néanmoins chez Chopard nos activités sont très larges globaux il y a de la bijouterie la joaillerie l'horlogerie de la production de la vente au détail il y a vraiment l'univers complet chez Berthoud j'ai pu me concentrer vraiment sur l'essentiel qui est produire une des plus belles montres qui puissent exister et justement votre niveau d'implication dans la création du mode Berthoud quel est-il ? le niveau d'implication est allé assez loin je dirais vous avez parlé de défauts tout à l'heure défauts que je pourrais mentionner par rapport à moi-même je suis peut-être un perfectionniste pour autant qu'on puisse dire que c'est un défaut mais un perfectionniste qui aime sortir ce dont il est complètement persuadé donc vous êtes allé vraiment au bout d'une idée et au bout d'une passion avec ces montres Berthoud sachant qu'il reste encore du chemin enfin je ne suis pas encore vous mais en tous les cas on a pris un chemin qui est fort intéressant et qui nous mènera encore plus loin j'espère monsieur Schiffleux dernière question quelle heure est-il ? quelle heure est-il ? il est 15h45 sur ma montre Berthoud je vous remercie beaucoup merci